Bonsoir bande de trilobites et bienvenue pour cette deuxième vidéo basée sur les questions que vous vous posez. Y avait-il beaucoup de mammifères au mésozoïque ? Très bonne question ! Et avant d'en faire une vraie vidéo plus complète, ça va me permettre d'aborder un petit peu le sujet et de casser un petit peu une idée reçue. Alors avant de commencer, le mésozoïque c'est ce qu'on appelle communément l'époque des dinosaures, le règne des dinosaures, l'ère ou je ne sais quoi encore. C'est une période longue de 160 millions d'années, ce qui est déjà très très long, surtout si on le compare à notre règne. Le mésozoïque est composé de trois périodes dont les noms devraient vous parler si vous traînez un peu sur ma chaîne. Le Trias qui commence il y a 251 millions d'années, le Jurassique il y a 201 millions d'années et qui finit par le Crétacé, la période qui a vu apparaître les dinosaures les plus populaires et les plus diversifiés oserais-je dire. Elle a commencé après la crise du Permian Trias qui a été la plus grande extinction de masse que la Terre ait connue, puisqu'à peu près 95% des espèces vivantes ont été balayées. Après ça, la vie a repris et les cartes ont été redistribuées. C'est comme ça que les archosaures qui donneront les dinosaures et les crocodiles par exemple, ont commencé à prendre le dessus sur les autres espèces terrestres. Et je dis bien terrestres parce qu'il y a aussi une partie qui a pris des airs. Mais dès le début, nos ancêtres mammaliens étaient déjà là et même dans l'ombre des reptiles, ils ont commencé à se diversifier et prendre des niches écologiques diverses et variées. Déjà, on a souvent l'idée de tout petits mammifères vivant la nuit pour éviter la confrontation avec les dinosaures. Mais en fait, assez tôt, on a eu des bestioles plutôt balèzes qui pouvaient atteindre la taille d'un chat, comme le Repenomamus, et qui se payaient même le luxe de bouffer du dino. Ça paraît pas grand-chose comme ça la taille d'un chat, mais c'est déjà pas mal, comparé à l'idée qu'on se faisait des mammifères de l'époque, avant sa découverte. Il y a eu aussi des mammifères s'essayant en vol plané, comme nos écureuils volants, avec le Volaticotherium par exemple. Et même des mammifères s'essayant à la plongée en adoptant un mode de vie semi-aquatique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle le Castorocoda, ce qui veut dire que de castor et qui est souvent représenté avec des traits morphologiques de castor. Et encore, il s'agit souvent de découvertes récentes et pas très mises en avant. Parce que de 1, ça intéresse moins que les dinosaures, et de 2, les fossiles de mammifères en général, c'est tout petit et fragile, donc c'est très compliqué à retrouver. Et oui, dans une roche, c'est quand même plus facile de trouver un tibia de brachiosaure plutôt qu'une molaire de souris. Et encore, je pense qu'on va en trouver de plus en plus dans les années à venir. Et je pense aussi que les mammifères étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut imaginer. Y'avait-il des parades nuptiales chez les dinosaures ? Oula, sujet très compliqué dont j'ai toujours voulu parler, donc quelque part, ça tombe bien. Donc, on commence par le commencement. Les seules traces qu'on a de nos chers dinosaures, c'est leur squelette. Sauf que les parades nuptiales, ça fait partie des comportements. Et les comportements, bah, ça se fossilise pas. Donc, on peut se dire, bah, c'est mort, on peut pas le savoir. Sauf qu'en fait, y'a peut-être plusieurs pistes à explorer. Déjà, en fait, si on parle de traces fossilisées, eh bien, il y a tout aussi simplement, bah, des traces tout court, comme des empreintes de pattes, par exemple. Et ça, on en a trouvé plusieurs, et à plusieurs endroits de la planète, souvent des traces de groupes de dinosaures marchant entre eux, parfois même de possibles chasses. Mais on a aussi trouvé dans le Dakota, aux Etats-Unis, des traces fossiles de ce qui pourrait être une parade nuptiale de théropodes, donc des gros dinosaures carnivores lointains parents des oiseaux. Et du coup, comme certains d'entre eux nichant au sol et laissant derrière eux des sortes de frottements à terre, par exemple, ça, pour montrer à la femelle, par exemple, « Eh, regarde comme je peux te construire un super nid, vas-y, viens, je suis un super coup ! » Et même de façon plus générale, les reptiles modernes font des parades amoureuses, que ça soit les oiseaux qui vont jusqu'à faire des chorégraphies de malades. Bon, là, c'est un mauvais exemple, hein, mais y'a plein d'autres oiseaux où c'est plus classe, hein. On a aussi les crocodiles qui se lancent dans des concertos de grognement, ou même des lézards qui changent de couleur et ont carrément des drapeaux sous la gorge pour indiquer quand ils ont envie de caquette. Et même là, sans parler d'animaux modernes, on connaît pas mal de dinosaures avec des différences entre mâles et femelles, souvent des cornes ou des crêtes plus ou moins longues, et même des dinos avec de très longues plumes qui n'avaient sans doute aucun autre but que celui de séduire. Donc ouais, sans trop se mouiller, on peut supposer que pas mal de dinosaures avaient des parades nuptiales. Je dirais même d'ailleurs que je trouve plus subtil les parades amoureuses des reptiles et des oiseaux, plutôt que les mammifères où c'est souvent « Qui c'est qui a la plus grosse et qui gueule le plus fort ? » Mais ça, c'est un autre sujet. Parle-nous des plus grands plantages de savants en paléontologie. Alors, sujet compliqué que je maîtrise pas des masses, mais je peux au moins vous parler d'un des plantages paléontologiques les plus connus. Pour ça, il faut retourner en Amérique du Nord, juste après la guerre de Sécession, durant les années 1870. Et si au début du XVIIIe siècle, ça a été la ruée vers l'or aux États-Unis, eh bien à la fin du siècle, ça s'est transformé en ruée vers l'os. La dinomanie avait bien pris, et les paléontologues vont s'adonner à une collectionnite aiguë, en recherchant le plus de fossiles possibles pour agrémenter les musées friands de cette nouvelle mode. Et deux de ces paléontologues ne vont pas faire les choses à moitié, et vont vite faire parler d'eux. Edward Rinker, Copé, et Otenel Charles March, deux copains ayant fait leurs études ensemble, et se retrouvant aux États-Unis fouillant ensemble. Avec tous les deux un très beau palmarès de découvertes en tout genre. Jusqu'à ce que l'un des deux fasse ce qu'on appelle scientifiquement, dans le milieu, un coup de pout à son pote. Après ça, fini l'amitié, et place à la guerre. La guerre des eaux. J'en profite d'ailleurs pour vous conseiller la vidéo de Simplex Paléo sur ce sujet, ils le creusent beaucoup plus que moi, et c'est super intéressant, surtout si vous voulez voir les coups de pute en question. Et petite info perso, si je me rappelle de cette guerre des eaux appelée Bone Wars, c'est parce qu'elle était souvent représentée sous forme de BD dans un magazine que j'aimais beaucoup étant jeune. Et du coup avec cette image, il y en a pas mal qui doivent se sentir vieux d'un coup. Et pour en revenir à nos deux compères et à la boulette, et bien c'est qu'après s'être embrouillés, ils ont commencé à jouer à qui sait qu'aura la plus grosse. La plus grosse découverte bien évidemment. Et Copé ayant trouvé un élasmosaure, un immense reptile marin dont la silhouette doit vous dire quelque chose, il a voulu le faire examiner par son rival, histoire de se la péter un peu, on va pas se mentir. Sauf que Marsh, en l'examinant, lui a fait remarquer qu'il avait placé le crâne de l'animal au bout de sa queue. Et en effet, il avait bien mis la tête de l'élasmosaure au bout de sa queue, ce qui lui a valu bien évidemment une bonne grosse honte des familles, et le droit de rapatrier toutes les publications parlant de sa découverte à ses propres frais. Bon après ok, c'est une boulette, mais vu les connaissances de l'époque, c'est largement compréhensible. En tout cas, cette guerre des eaux avec tous ces coups bas les plus violents les uns que les autres, et bah ça ferait une super série Netflix, j'en suis sûr. Si jamais vous avez des contacts chez eux, n'hésitez pas. Niveau boulette, on m'avait aussi conseillé de parler du cas du spinosaure quadrupède, mais je préfère éviter le sujet, parce que j'ai pas envie de la guerre dans les commentaires, et puis j'ai envie aussi de garder un format court pour ce genre de vidéos. J'espère encore une fois que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses, si vous avez d'autres informations sur ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses à dire, et que vous avez plein d'autres choses à dire, et ça tombe bien puisque le pute de ce format de vidéo, c'est de survoler les sujets. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Un grand merci à vous et à vos retours, et aussi un grand merci aux tipeurs, aux tipeuses qui sont de plus en plus nombreux, et grâce à qui je peux sortir plus de vidéos. J'en profite aussi pour vous reconseiller la vidéo de Simplex Paléo qui doit s'afficher quelque part à côté de ma tête. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine.